Bonjour à tous, avec la sortie de Xenoblade Chronicles 3D sur la New 3DS, j'ai réussi à obtenir la coque qui allait avec et qui va très bien rendre sur la console quand je joue à ce jeu. Donc une belle coque rouge avec monado qui est sur les deux parties et un petit skigle avec Power of Monado sur la coque arrière. Donc a priori c'est une coque qui est plutôt lisse, on voit les reflets. Donc voilà, on va la tester tout de suite, on va l'ouvrir et la mettre en place sur la console. Donc là, on a bien affaire à une coque qui est lisse que ce soit en haut, donc avec la partie haute de monado et en bas pareil. Donc tout est bien lisse. Donc l'intérieur après reste beige, gris beige. Donc on va pouvoir mettre notre nouvelle coque sur la console. Donc ça permet bien d'indiquer un peu à tout le monde à quel type de jeu on joue si on s'amuse à faire ça pour tous les nouveaux jeux qui sortent. Après ça c'est vraiment les choix de chacun. Donc voici pour la partie haute. Donc si on veut faire des mixes un petit peu avec différentes couleurs, par exemple là avec le bleu, bon ça fait un peu franco-français, mais voilà ce qu'un mix d'une coque monado et bleu mat pourrait donner, par exemple. Donc ce que j'ai un peu peur avec les coques brillantes comme ça, c'est les traces de doigts et les rayures. J'ai plutôt l'habitude des coques mattes qui passent très bien. On verra avec la brillante si elle se comporte aussi bien. Sinon ça sera toujours quand même un objet collecteur comme un autre. Donc on verra ça. Du coup j'essaie de manipuler un peu plus précautionneusement la console pour ne pas rayer déjà la coque qui est sur le dessus. Et donc voilà pour l'arrière. Donc sur l'arrière, pareil, brillant. L'arrière de monado. Et donc voilà ce que l'on a comme nouvelle coque. Donc une nouvelle console pratiquement pour changer. Donc ça ira parfaitement bien avec le jeu. Donc en parlant du jeu justement, on va regarder un petit peu puisque c'est un logiciel quand même qui est maintenant uniquement sur la New 3DS. Donc je me posais un peu la question comment ils ont pu différencier le jeu de la 3DS à la New 3DS. Donc on va regarder un petit peu la cartouche si elle est différente des autres jeux. Donc a priori elle est pareille. La boîte est noire mais la cartouche semble la même. Donc classique. Voilà. Donc on va quand même comparer avec un jeu 3DS normal. Donc on a exactement les mêmes. Si on regarde, elles font exactement la même taille. Les encoches sont les mêmes aussi. Là, a priori pas de différence. Et là non plus. Les petites encoches sont les mêmes de partout. Donc la différence doit se jouer après au niveau du logiciel en lui-même. Donc si on regarde déjà sur l'eShop de la 3DS, sur une 3DS classique, quand on va les voir sur Xenoblade Chronicle, on ne peut pas accéder à l'écran de téléchargement justement puisque c'est une exclusivité. Donc on va pouvoir débuter le jeu avec cette nouvelle coque. OK ? Donc on va pouvoir débuter le jeu